bonjour à tous bienvenue dans la chaîne de josa consulting j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo nous verrons comment on peut faire un détourer ce powerpoint alors donc là j'ai mon personnage qui est là donc je vais nous allons essayer de détourer ensemble le personnage on va déjà essayer de renier dans un premier temps pour limiter le champ de travail et faciliter justement le détourage alors je vais centrer l'objet et on va toujours utiliser notre utilitaire voilà l'utilitaire forme libre donc je clique dessus alors l'objectif pour nous sera de créer deux contours autour du personnage et ces contours on va leur donner notamment une couleur blanche voilà pour le familiariser avec eux ou bien on va dire pour le confondre avec l'arrière-plan donc là j'essaye de de faire les points à main levée rapidement d'accord après on a vu dans l'exercice précédent comment on peut modifier les points par la suite pour essayer de modifier la surface de l'objet et donc on va utiliser cette même logique ici aussi donc là j'ai un point ici alors je continue avec les points donc par la suite on verra si on peut supprimer des points ou bien ajouter des points aussi donc pour ce qui concerne les bordures bon pas besoin de voilà donc là je mets deux éléments mes deux objets qui sont là je vais les rendre transparents pour pouvoir faire mes modifications je vais les mettre en blanc par exemple et son contour alors là avant de d'unir l'objet avec avec l'image donc là je vais m'intéresser maintenant à ce qui se passe dans le fond pour les points voilà je vais sélectionner par exemple cette première partie je vais modifier les points et je vais zoomer un peu pour voir exactement est-ce que les points sont assez bien précis voilà on va diminuer encore la transparence alors quand on fait un nettourage où le profil est des cheveux bon parfois c'est un peu plus complexe parce que si les cheveux sont pas bien peignés ça peut devenir aussi un problème pour les designers et on fait rapidement pour le deuxième voilà on essaie de voir les quelques points qu'il y a qui n'a avec une passe plus bien alors on va enlever la transparence très bien ok d'accord donc là c'est bon on a soustrait et là vous avez vu voilà donc nous avons récupéré notre image alors donc je vais toujours prendre l'image ici l'image que nous avions au départ donc pour notre affiche que nous sommes en train de concevoir donc c'est celle là donc je ramène l'image ici d'accord et je vais le mettre en arrière-plan très bien et je prends aussi l'image que je viens de confectionner et je l'amène aussi ici et là je vais essayer de synchroniser avec ce qui se passe en arrière-plan d'accord donc déjà au niveau de la taille au niveau de la taille normalement c'est toujours la même taille c'est juste un peu gros très bien et cette barre on va le mettre en premier plan et là notre image elle est terminée on a pu faire notre détourage c'est tout pour ce tutoriel j'espère que ce que vous avez appris vous sera très utile si c'est le cas n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo et à vous abonner aussi pour profiter des prochaines vidéos qui viendront aussi si vous avez un besoin spécifique pour lequel vous aimeriez avoir les tutoriels n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et on se fera un plaisir de produire une vidéo dans ce sens par ailleurs si vous avez un besoin d'une formation pour une prise en main complète du logiciel n'hésitez pas aussi à nous contacter en cliquant dans le lien situé dans la description de la vidéo nous vous disons au revoir 1 et et Sous-titrage ST' 501